Musique Mercredi 30 mai 2018, Jean-Louis Poirier, spécialiste de philosophie antique et fervent italophile, était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son ouvrage « La bibliothèque idéale des philosophes antiques » de Pythagore à Boës, paru aux éditions Belles Lettres. Bonsoir à tous et merci d'être là pour la présentation de ces deux livres. Alors, je remercie bien sûr Jean-Louis Poirier d'être ici, la librairie Ombre Blanche qui nous accueille dans ses locaux si propices et si confortables. Je ne parlerai que très 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 peu de temps. Je laisserai Jean-Louis Poirier présenter ses deux ouvrages successivement. D'abord, la bibliothèque idéale des philosophes antiques, Jacques Burckhardt, le Cicérone, dont il a assuré la traduction. Je crois qu'on peut même dire que c'est la première véritable traduction complète en langue française. Je présente Jean-Louis Poirier, non sans une certaine émotion quand même, parce qu'il se trouve qu'il y a exactement 40 ans, j'étais dans sa classe du lycée Henri IV, je préparais l'agrégation et je profitais de son enseignement. Donc, évidemment, le retrouver ici pour un livre de philosophie que je ne sais pas trop bien comment qualifier. C'est le bibliothèque idéal des philosophes antiques. Ça n'est pas un manuel scolaire, ça n'est pas un recueil de textes, ça n'est pas peut-être une anthologie. Il vous dira peut-être lui-même plus précisément ce dont il s'agit. Idéal, évidemment, je pense que ça ne veut pas dire dans son esprit que la manière du meilleur des mondes possibles de Leibniz, si vous en touchiez le moindre détail pour le modifier, ça n'irait plus du tout et que ce serait mauvais. Ça veut dire que sans doute, je pense qu'il ne dira pas le contraire, d'autres textes auraient pu être choisis. Mais je crois que idéal veut dire ici, là je peux en parler un peu comme professeur de philosophie, je serais beaucoup moins qualifié pour parler du deuxième livre, n'étant pas historien de l'art. Ici, idéal veut dire qui correspond, oui, idéalement à une certaine idée, à un certain projet par rapport à la philosophie antique, qui est de nous la présenter telle que nous sommes à même de la reconnaître. Nous la connaissons, nous l'avons fréquentée, nous avons lue et souvent nous avons relue et nous avons enseigné pour certains. Et par conséquent, cette philosophie, nous croyons qu'elle nous est familière, nous nous y reconnaissons, nous sommes chez nous. Mais il y a aussi, et c'est l'intérêt de ce livre, et c'est peut-être la raison principale pour laquelle j'y reviendrai, après l'avoir déjà amplement parcouru, c'est qu'il nous met aussi devant une philosophie antique que nous ne reconnaissons pas, que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal ou peu, et que nous n'avons, pour beaucoup d'entre nous, pourtant payé pour le faire, enseigné à la philosophie vertique, jamais enseigné, parce que ces auteurs simplement font partie de notre domaine d'ignorance. Alors vous n'en aurez peut-être qu'un aperçu, mais je peux vous garantir que l'aperçu que vous en aurez, en lisant les passages qui sont ici proposés, sont de nature vraiment à, bon, je ne sais pas si le terme est le plus adéquat, mais vous dépayser, même si vous connaissez bien ce qu'on appelle la philosophie antique. Voilà, je n'en dis pas plus, je passe la parole à Jean-Louis Poirier, qui lui va vous présenter de façon plus substantielle ce livre. Merci de me donner la parole, mais vous me pardonnerez bien sûr de commencer par un certain nombre de propos qui ne sont absolument pas de politesse ou de convention, remercier Patrick évidemment, mais je voudrais aussi tout particulièrement vous remercier vous-même, dans la mesure où, quand on n'a pas une grande expérience des livres ou de la littérature, je veux dire d'être auteur, c'est toujours quelque chose de très intéressant, pour ne pas dire utile, que de rencontrer des lecteurs, vous lirez ou vous ne lirez pas, je ne veux surtout pas exercer la moindre pression, mais si vous voulez, je considère que l'acte de publier un livre est un acte assez grave, finalement, j'ai attendu un âge certain pour le faire, et donc c'est une manière, évidemment, de respecter le public, mais c'est aussi une manière d'attendre beaucoup du public, d'attendre qu'il nous renvoie quelque chose, pas forcément positif, mais qu'il nous renvoie en tout cas une certaine manière de comprendre ce qu'on a proposé en donnant ce livre. Alors, comme l'a rappelé Patrick, ce livre est un petit peu à la fois l'effet, le produit du hasard, ce n'est pas très étrangement, c'est un livre auquel je n'avais jamais pensé avant de m'en occuper, avant qu'on me demande de faire ça, et qui ne représente pas pour moi, comment dirais-je, le livre de ma vie, quelque chose que j'ai fait au départ parce qu'on me l'a demandé et que je n'ai pas voulu refuser. Et puis, chemin faisant, j'ai découvert, pardonnez-moi de l'avouer, que je tenais beaucoup à ce livre, et même si je n'en ai pas écrit une ligne, puisque ce sont des textes choisis, c'est vraiment un livre auquel je tiens beaucoup, et dans lequel je ne dirais pas que je suis, ce serait prétentieux, mais grâce auquel je retrouve en moi un certain nombre de choses. Et j'aimerais justement les faire partager, ce qui est un peu le sens de ce livre, dont Patrick a dit très justement que ce n'était pas un livre, ce n'est pas un livre de classe, ce n'est pas un livre de pédagogie, ce sont peut-être des textes choisis. J'ai lu quelque part, on peut peut-être employer un mot, c'est une crestomatie, c'est-à-dire un recueil. Moi, c'est comme ça que j'ai compris idéal, lorsque les belles lettres m'ont demandé, m'ont proposé de faire ce livre, le titre « Bibliothèque idéale » ne m'excitait que moyennement, mais j'ai compris idéal au sens de carte blanche, la possibilité de faire sûrement pas n'importe quoi, mais de faire quelque chose d'absolument libre, et je m'y suis employé. Alors, un premier point que je voudrais évoquer ce soir avec vous, et qui importe, je crois, à tout lecteur, à tout acquéreur de ce livre, même s'il ne le lit pas. Ce n'est pas forcément un livre, ce n'est pas fait pour être lu comme ça, d'affilé, comme un roman, c'est fait pour être lu à des moments privilégiés et dans l'ordre que l'on souhaite. Et la première observation que je voudrais faire concerne le rapport que nous avons à l'Antiquité. Et je crois presque involontairement que c'est ce rapport que ce livre fait bouger. L'Antiquité, si vous voulez, alors j'ai pour ma part, je peux, sans prétention, vous raconter, comment dirais-je, non pas ma vie, mais peut-être pour autant que ce soit une vie, vous raconter ma biographie intellectuelle. J'ai toujours eu un rapport assez, je ne dis pas compliqué, mais un peu trouble, pas assez éclairci, à l'Antiquité. Entendez que, j'attendais comme beaucoup, d'ailleurs en cela, je n'avais strictement rien d'original, lorsque j'ai étudié, lorsque je me suis intéressé à l'Antiquité, j'y cherchais et j'y trouvais ce que beaucoup ont cherché et trouvé dans l'Antiquité, à savoir ce que j'appellerais un objet historique fini, quelque chose qui ne bouge plus. Alors je ne dirais pas, ce serait péjoratif, quelque chose de figé, d'empaillé, mais quelque chose à qui nous étions en demeure, de prêter une certaine vie si nous voulions que ça soit accessible, de lui prêter une certaine vie et pas trop, parce que l'Antiquité que j'ai reçue, que j'ai étudiée, l'Antiquité comme objet historique dans la civilisation et la culture où nous sommes est une Antiquité dont la fonction est malgré tout très caractéristique. Je vais essayer donc de vous expliquer cela. C'est un objet historique fini et c'est en cela qu'elle est plus que toute autre période. D'ailleurs, je ne vais pas vous rappeler combien les périodes en histoire, les périodisations, sont choses arbitraires, sont choses extrêmement, comment dirais-je, extrêmement inégales, différentes, selon les époques. Chaque époque se trouve ces périodisations du passé, les périodisations du passé qui lui conviennent. Et chaque époque, peut-être pas trop souvent, mais disons que la culture où nous vivons et dans son passé s'est forgée une certaine Antiquité qui a un aspect arbitraire. Mais pas seulement, d'ailleurs. D'être un objet historique fini, cette Antiquité n'est pas seulement admirable, elle est, dirais-je, admirable, je pèse mes mots, sans réserve. Je veux dire que lorsque nous admirons un philosophe, lorsque nous admirons une œuvre, lorsque nous admirons un livre, lorsque nous admirons une culture, il y a toujours des aspects qui sont moins admirables ou qui sont des fois franchement détestables. L'Antiquité, d'ailleurs, serait, si nous observions les choses de près, l'Antiquité ne manquerait pas de ce genre d'aspect, après tout, l'Antiquité. Mais il faudra se calmer. L'Antiquité, c'est aussi une civilisation dans laquelle il y avait l'esclavage. Il faut se calmer parce que ce n'est pas la seule que, de ce point de vue, la nôtre pourrait également dissimuler ou ne pas mettre en avant trop de choses. Mais, elle est admirable sans réserve justement parce que, comme je vous le disais, elle est finie. Elle est pour nous un objet fini et par conséquent un objet que nous pouvons considérer, croyons-nous, sous tous ses aspects. C'est ça qui, lorsque j'étais étudiant, m'a retenu du côté de l'Antiquité. J'ai eu des maîtres admirables qui avaient la même admiration pour l'Antiquité et qui tous y voyaient un objet fini, c'est-à-dire quelque chose avec l'Antiquité, si vous voulez, on était sûr que c'était fini, que c'était loin de nous. Et c'est pour ça qu'on pouvait y étudier toutes sortes de choses avec une certaine distance qui nous apprenaient à nous contempler nous-mêmes aussi. Et c'est pour ça également que l'on pouvait dans l'Antiquité repérer un certain nombre d'aspects, un certain nombre de choses qui, en ne bougeant plus, prenaient un aspect définitif, voire éternel. Il y a eu constamment ce mirage de l'Antiquité dont nous héritons depuis beaucoup de générations. C'est-à-dire même je vais dire quelque chose qui a l'air anecdotique. Lorsque j'étais étudiant en Cagnes, je ne sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, mais on étudiait l'histoire moderne et l'histoire antique. Mais il y avait deux professeurs différents et pas seulement parce que c'était des domaines ou des spécialités différentes. Ils n'appliquaient pas du tout la même méthode. en histoire moderne, on avait affaire à des historiens qui nous faisaient de l'histoire. En histoire antique, on nous enseignait quelque chose de tout à fait convenu. Je suis presque sûr que le cours d'histoire antique était le même quels que soient les professeurs dans toutes les classes à toutes les époques. Il existe une sorte d'histoire antique toute faite et par rapport et par rapport à laquelle nous devions non pas réfléchir, mais éprouver quelques émotions et éprouver quelques édifications. C'était une histoire où on nous racontait quelque chose de nous qui était présenté comme important et qui était présenté comme indiscutable. C'était une histoire qui n'appelait pas de nous une élaboration historique. Pour le dire d'une manière encore plus vulgaire, en histoire moderne, le travail de l'étudiant consistait à traiter des sujets d'histoire moderne. En histoire antique, il suffisait de répéter le cours. On ne nous incitait jamais à réfléchir. Et ceci parce qu'elle nous enseignait une histoire, je voudrais le dire de manière non péjorative, considérée comme intouchable, avec toujours les mêmes étapes, les mêmes passages, et les mêmes moments d'émerveillement commandés. Cette histoire était toujours tenue à distance. Et dans cette histoire, nous pouvions être ce qui satisfait tout étudiant, ce qui satisfait toute personne qui se veut cultiver. Nous pouvions être parfaitement contemplatifs, la lire, nous instruire. Et nous pouvions même, ce qui est quelque chose de merveilleux, quand je pense au théâtre entier, ou à certaines choses plus dures de l'Antiquité, les tragédies, ces choses-là, nous pouvions y voir représenter des passions, des passions que, pourquoi pas, nous pourrions éprouver, mais nous ne les avons jamais saisies dans cette histoire comme étant directement éprouvées par nous. Nous les mettions toujours à distance, nous analysions, nous vivions en quelque sorte, des passions sans les éprouver. Il y a cette espèce d'effet de distance que nous imposait cette approche de l'Antiquité. En d'autres termes, dans cette Antiquité dont nous avons hérité, que nous avons souvent étudié, nous pouvions, sans danger, satisfaire la plupart de nos fantasmes. Et par là, c'était un domaine d'études, en effet, merveilleux. En un mot, cette Antiquité était, c'est ça le mot, classique. Et l'Antiquité est une période, la culture antique représente une période par rapport à laquelle la notion de classicisme devient concrète. Classique, ça veut dire deux choses. ça veut dire exemplaire, pas forcément à imiter, mais qu'il y a quand même faut admirer. Exemplaire ou représentatif de quelque chose d'universel, et ça veut dire aussi classique, ne l'oublions pas surtout de nos jours où l'on pourrait, à tort ou à raison, à raison je crois, mais ceci n'est que mon opinion, s'inquiéter pour l'avenir de notre enseignement. classique, ça veut dire enseignable. Et l'enseignement est peut-être à ce prix d'une certaine solidification dans l'exemplarité que l'Antiquité nous offrait, pour ainsi dire, sans peine et sans mal. Elle est enseignable, l'Antiquité, parce que, de nos jours, mais déjà depuis longtemps, elle est fixe et définitive. ça ne bouge plus et, j'ajoute, je l'ai dit tout à l'heure en insistant sur les deux manières d'enseigner l'histoire, ça a changé, mais l'Antiquité était définitive en ce sens que, privilège étonnant, jusqu'à une époque récente, on ne réécrivait pas tous les jours l'histoire de l'Antiquité. De nos jours, c'est sans doute mieux, les historiens s'intéressent à l'Antiquité avec la même méthode et de la même manière qu'à d'autres périodes. Mais pendant longtemps, l'histoire de l'Antiquité était un donné tout fait qui n'avait pas à être réécrit, qui était reçu tel quel et qui était par conséquent fixé et définitive. Fixé et définitive, exactement, si je dois prendre un exemple, exactement comme le latin. L'avantage du latin, je dis bien l'avantage, c'est que c'est une langue qui ne bouge plus et par conséquent, c'est une langue étudiable. C'est une langue par rapport à laquelle un professeur peut avoir des certitudes et les faire apprendre et les faire apprendre et les déclinaisons sont les mêmes aujourd'hui, il y a 20 ans qu'il y a 2000 ans. C'est cette perfection immuable et exemplaire, un peu marmoréenne, vous le devinez, mais qui a tout de même quelque chose de très attachant. Ça, c'est le classique même et l'intérêt de l'Antiquité, parce qu'il y a aussi du classicisme à d'autres époques, c'est que dans l'Antiquité, nous avons sous les yeux d'une certaine manière la naissance même du classicisme, un classique qui est d'emblée justifié et qui, de ce fait, est libre. Je pense, si vous voulez, on associe souvent le classicisme en général à l'existence de règles, à l'existence de contraintes, nous trouvons cela dans l'Antiquité, mais nous voyons apparaître ces règles et ces contraintes et, paradoxalement, ce sont dans l'Antiquité des règles et des contraintes qui vivent, qui ne sont pas du tout reçues ou imposées, qui nous apparaissent, qui sont données avec le contenu même de la culture antique. et c'est ça, je crois, et c'est ça, en tout cas, qui, pour beaucoup d'étudiants, pour moi-même également, a fait, comment dirais-je, leur amour de l'Antiquité, amour qu'on retrouve dans certains discours de distribution des prix prononcés par Hegel lorsqu'il était chef d'établissement d'enseignement. Il évoquait cette Antiquité comme le paradis de l'esprit humain. C'est... Le miracle de cette culture, c'est qu'elle est à la fois vivante, ce qui n'est quand même pas mal, et en même temps, et ça, c'est... ça ne va pas toujours ensemble, et en même temps, objet de culture, saisissable. C'est... Elle est faite en quelque sorte ou apparaît comme étant faite pour l'enseignement et pour le savoir. Il y a là une perfection qui ne s'invente pas. Il y a là, si je peux m'exprimer ainsi, ce que j'appellerais... L'Antiquité nous offre, elle nous offrait aux jeunes étudiants, ce que j'appellerais une sécurité culturelle. Et j'aimerais presque, si ce n'était délicieux, être péjoratif en disant cela. Nous avions une sécurité culturelle. On savait non seulement en quoi penser, mais en sachant en quoi penser, savoir et comprendre que néanmoins on pensait intelligemment. C'est ça, une école. Une école, c'est un lieu où il y a des maîtres, mais où les maîtres vous laissent libres. Il n'y a pas d'école sans les deux choses. S'il y a seulement la liberté, il n'y a rien, il n'y a pas d'enseignement. Et s'il y a seulement des maîtres, c'est le fascisme. Ça n'a aucun intérêt d'apprendre à penser, comme on dit quelquefois. si c'est pour apprendre à penser comme contrainte. L'Antiquité nous offrait justement cette liberté absolue d'être à la fois autoritaire et libertaire. Alors, ce miracle, je n'en ai pas fini, ce miracle, c'est aussi le miracle, il faut bien le dire, d'une transmission démesurément réussie. Il n'y en a pas tant que ça, d'une transmission même excessivement réussie. Je ne veux pas dire que rien n'ait été perdu, sûrement, il y a eu des choses perdues, mais cette culture, elle s'est transmise par l'enseignement, avant tout. C'est une culture qui a été, qui a nourri l'enseignement d'une quantité de générations depuis l'Antiquité même. N'oubliez pas, il faut, je vais dire, prendre la défense, personne ne les attaque, mais il faut prendre la défense des Romains, il faut prendre la défense de la latinité qui est, je ne voudrais pas être réducteur, mais qui est quand même la première invention de la culture, c'est-à-dire de la compréhension par sa propre culture d'une autre culture. Ce qui est génial chez les Romains, c'est qu'ils se sont nourris des Grecs et ils ont inventé quelque chose de nouveau ce faisant. Ils ont compris qu'une culture ne s'enrichit qu'en s'ouvrant sur ce qui n'est pas elle et en même temps qu'en la recueillant, qu'en la retravaillant, qu'en lui donnant son aspect précisément utile et transmissible. Alors, c'est, par conséquent, cette culture qui est transmise, elle est à la fois transmise et en même temps l'effet et le résultat de la réception de l'Antiquité. C'est pour ça que pendant longtemps être cultivé, c'était justement connaître l'Antiquité et comprendre cette culture à l'œuvre dès l'Antiquité. Mais cette culture, elle a également, et c'est là-dessus que je voudrais peut-être attirer votre attention, c'est ce que la confection de ce livre m'a fait, m'a permis, c'est ce dont la conception, c'est ce dont j'ai pris conscience avec la confection de ce livre, c'est que la transmission dont a été l'objet de l'Antiquité, et le fait qu'elle est devenue un objet classique, elle a contribué à lui donner sa figure. Elle a produit aussi cette Antiquité-là que nous recevons. Elle a produit, pour commencer, la notion même d'Antiquité, c'est-à-dire cette périodisation qui, tout à la fois, la met à distance, c'est fini, et en même temps nous la transmettons, nous devons l'étudier et nous devons la transmettre à nos enfants. La notion même d'Antiquité, en ce sens, pardonnez-moi, je ne voudrais pas qu'on m'accusât de je ne sais quel européocentrisme, mais la notion même d'Antiquité, je n'y peux rien, elle est essentiellement grecque et romaine. On peut mettre l'Égypte aussi, le bassin méditerranéen, c'est la même chose, mais cette notion d'Antiquité est essentiellement grecque et romaine parce que c'est la seule, est-ce un bien, est-ce un mal, c'est un fait, c'est la seule qui a été transmise, qui était l'objet et la source de cette transmission remarquable qui a caractérisé la civilisation occidentale et pas seulement. précisément, ce qui est admirable, c'est que la civilisation occidentale est loin d'être la seule civilisation à avoir pris l'Antiquité grecque et romaine comme Antiquité sienne. Dès le germe, il y a eu une universalité remarquable. Alors, vous voyez, c'est bien, je confirme, par une expérience qui n'est certainement pas seulement la mienne, je confirme ce que dit Hegel, le paradis de l'esprit humain et cela par cette étrange coïncidence entre l'histoire des peuples, cette transmission que je viens d'évoquer et je vous disais qu'on y réalisait nos fantasmes et l'ordre, notre ordre, l'ordre de nos désirs, l'ordre de nos idées car nous y retrouvons beaucoup dans cette Antiquité. On y trouve partout, en effet, l'ordre que nous voulons. Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à faire ce livre, alors là, c'est déjà une manière pour moi non pas de me déprendre de cette image car j'y tiens beaucoup mais de l'élargir encore. Je vous dis, nous y trouvons l'ordre des idées et l'ordre des désirs que nous voulons et en effet, on y trouve, on voit souvent dans l'Antiquité, on y trouve partout ce qu'on appelle la naissance de la rationalité. On y trouve cette rationalité à laquelle nous croyons nous identifier, on la voit naître et je dirais on la voit naître c'est d'autant plus important qu'on la voit naître fantastiquement. Je veux dire, vous savez qu'un certain nombre de recherches comme celle de Vernon par exemple ont montré que ce n'était pas si simple et que cette naissance avait quelque chose de fantasmatique mais précisément dans la mesure où nous prenons conscience qu'il y a là une projection de notre demande de rationalité, je crois que c'est encore plus intéressant à condition de ne pas nous faire d'illusions justement. Mais il est passionnant de voir naître la rationalité avec ce regard nouveau qui nous montre que ce n'est pas une naissance si facile et que ce n'est pas forcément une naissance à la rationalité. Alors, pour vous le dire franchement, ceci n'est pas très important, mais ce livre où je me suis libéré, certes, mais que je croyais sage et anodin, me valut certains reproches de la part de quelques-unes ou de quelques-uns sous prétexte que je n'étais pas assez rationaliste. Mais en effet, il y a, grâce à l'Antiquité, cette Antiquité que nous essayons de revisiter, nous découvrons un certain nombre de choses qui, à mon avis, nous permettent de mieux comprendre notre propre rationalisme, de mieux comprendre ses difficultés, de mieux comprendre comment naissent les idées et pas seulement selon l'ordre du fantasme. La naissance de la raison, par conséquent, si vous voulez, il y a cette naissance incroyable, pour ainsi dire, immaculée. Alors, justement, il est intéressant de découvrir que c'est plus compliqué. Il y a également, j'y faisais allusion tout à l'heure, un ordre des passions qui se trouve et s'invente mais nous savons bien, nous savons à la fois que c'est plus compliqué et que l'Antiquité elle-même laisse ouverte cette complication. Mais enfin, les passions que nous voyons naître, s'agiter, se développer, monter dans l'espace de la scène tragique, l'Antiquité nous les montre à la fois comme maîtrisables, maîtrisées, il y a l'ordre, il y a ces règles rigoureuses de la tragédie. C'est génial, cette impension de règles esthétiques de la tragédie et de la représentation pour organiser le déferlement, la tempête même des passions. c'est remarquable, mais en même temps, ça laisse ouvert précisément la possibilité de découvrir dans les à-côtés de la scène tragique le mouvement, l'énergie, la force qui secoue toutes ces passions et qui peut éventuellement balayer toutes les constructions. C'est-à-dire, nous avons justement une présentation où paradoxalement, la mise en place d'un ordre rigoureux fait apparaître le désordre qui y est contenu. Et c'est sur cela peut-être qu'il faut essayer d'insister. Il y aurait la même chose concernant, j'ai parlé de l'ordre de la rationalité que nous voyons naître difficilement, j'ai parlé de l'ordre des passions dont nous voyons s'organiser la maîtrise tragiquement. Mais il y a aussi l'ordre des cités que nous voyons lui-même s'organiser non moins dramatiquement l'ordre civil du droit, l'ordre civil des cités, l'ordre civil de l'Empire lui-même. Voilà des choses qui s'organisent dans l'Antiquité à la fois sous une forme maîtrisable, réglée, compréhensible, dominable et où cette forme laisse apparaître tout ce qui peut le dépasser. Par conséquent, si d'un côté, je citerai le poète, nous avons une antiquité, cette antiquité rêvée quand nous étions étudiants, tout n'est qu'ordre et beauté, bien sûr, mais vous voyez que si on pouvait réaliser le rêve puisque ces morceaux choisis se limitent à la philosophie, si on pouvait réaliser le rêve d'une naissance de la philosophie, mais d'une naissance idéale, d'une naissance théorique, d'une naissance véritable de la philosophie, de la science, de la littérature, de la tragédie, de tout ce que vous voudrez, on réinventerait l'Antiquité. Or, cette Antiquité, elle a existé historiquement, c'est ça qui est admirable. Et on ne ferait sans doute pas mieux si on l'inventait. Alors, voilà tout ce qui, dans la réalité historique, mais revisité de l'Antiquité telle qu'elle nous a été transmise, pouvait retenir, non pas simplement, comment dirais-je, l'intérêt des étudiants, mais retenir une part considérable de notre énergie, de nos passions. Il ne faut pas être étonné si à l'époque où un étudiant en forme construit sa personnalité, se nourrir de l'Antiquité, c'est quelque chose d'extraordinaire, même si cela le dépasse. Et c'est ce dépassement dont je voudrais rendre compte dans ce livre, parce que vous devinez facilement, en tout cas, je pense laisser entendre cela, nous devinons facilement que ce retour au paradis que nous promet l'Antiquité, que nous promet la publicité de quatrième de couverture avec la formule de Hegel « Paradis de l'esprit humain », ce retour au paradis comporte un effet pervers. Mais un effet pervers admirable, bénéfique, salutaire, que je vous avouerai franchement que lorsque j'ai découvert cela en fabriquant ce livre, je l'ai accepté et j'ai au contraire systématiquement recherché tout ce qui pouvait non pas renforcer pour le plaisir cet effet pervers, mais en renforcer la puissance révélatrice, la puissance instructive. Et donc, à ce titre, ce livre n'est pas... c'est une bibliothèque idéale, ce livre n'est pas objectif, ce livre représente un choix de faire apparaître un certain nombre de choses qu'à tort ou à raison, je croyais oubliées et oubliées par la tradition même qui nous a enseigné l'Antiquité. Donc, notre propos n'était pas de découvrir l'Antiquité. nous avons apporté la confection de ce travail, c'est-à-dire rassembler des textes et les sélectionner. Nous avons apporté la confection de ce travail avec naïveté, avec une naïveté méthodique, volontaire, une ingénuité de commande absolue. et cela en dépit d'un propos malgré tout. Alors, c'est vrai qu'une fois le livre fait, ce n'est pas même si, ce n'est pas un livre pédagogique, c'est-à-dire un... Alors, je ne vais pas dire qu'il ne doit pas le lire, mais ça ne suffira pas pour réussir des examens pour un étudiant. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, je voudrais avec ce livre que l'étudiant qui a étudié consciencieusement ce qu'il doit savoir sur la philosophie antique pour réussir ses examens, découvre ce qu'on ne lui a jamais appris et ce qui est en quelque sorte plus ou moins consciemment vendu avec, découvre l'arrière-plan et les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'en effet, ce n'est pas pédagogique, on n'y trouve pas dans ce livre certains textes tout à fait fondamentaux de la philosophie antique, mais on en trouve d'autres qui pourraient contribuer à ouvrir un autre regard, à élargir un petit peu cet aspect. Alors, j'ai donc voulu ou essayé de tout oublier et d'oublier ce classicisme dont je vous ai parlé, d'oublier aussi ce cocon d'une transmission qui nous protégeait, qui protégeait un certain nombre de choses mais en écartait d'autres. Nous avons essayé et je crois que c'est la seule chose et que cela a suffi, nous avons essayé de lire directement les textes, prendre les textes et tout simplement les lire, y compris des textes bien connus, il n'y a pas que des textes soi-disant inconnus dans cet ouvrage, il y a aussi des textes très connus, mais nous avons vérifié le fait qu'une lecture immédiate, directe, simple, naïve produit un renouvellement de ces textes. Nous avons pris le parti, si vous voulez, de la paresse, c'est-à-dire proposer aux lecteurs des textes en ne cherchant pas, j'allais dire, à les comprendre ou à les expliquer, en ne cherchant pas à les approfondir, à les approfondir, en cherchant simplement le plus simple, en cherchant ce qui requerait le moins de savoir, le moins d'érudition, non pas par une prise de parti ignorantiste, mais par l'idée que toutes ces choses-là qu'on ajoute, il y a des cas où une certaine forme de savoir peut être un obstacle au savoir lui-même, peut être un obstacle à la connaissance elle-même. Nous avons pris le parti, donc, de libérer cette puissance. Alors, de là ce que les lecteurs ont pu voir comme une série de surprises, en tout cas des surprises au départ, je dirais, pour moi, je ne dirais pas que j'ai découvert les choses en faisant le livre, mais je les ai redécouvertes, assurément. On y trouve parmi les surprises non seulement, comment dirais-je, toutes ces beautés, des beautés déjà connues. Par exemple, il y a, alors, je ne suis sans doute pas exhaustif, mais il y a dans ce livre un certain nombre j'ai mis autant que possible, disons, la plupart des mythes de Platon. Et j'ai redécouvert en les lisant, effectivement, vous me pardonnerez d'utiliser un mot qui n'est que le résumé d'une impression, j'ai redécouvert l'extraordinaire beauté de ces pages. et par là, en mettant ces pages qui sont toutes déjà connues, les mythes de Platon, bon, quand même, ce n'était pas très original de les mettre dans ce volume, mais néanmoins, en les retrouvant et les mettant dans ce contexte, elles se sont, le fait d'être détachées pratiquement de toute explication, je crois que ça a mis ces pages en relief. Elles ont pris, d'une certaine manière, un autre parfum. Le fait aussi très banal de les avoir rassemblés, de les avoir mis les uns après les autres, a fait apparaître une coloration générale de ces mythes qui les a laissés produire leur effet. D'une certaine manière, bon, nous savons bien que ce qu'on appelle les mythes de Platon, Platon les a écrits, en effet, dans un certain égard, pour séduire et entraîner les lecteurs. Alors, je dis cela, c'est une description un peu littéraire, on peut le dire plus philosophiquement. Les mythes de Platon sont des œuvres d'art qui nous présentent ce qu'une certaine forme de dépassement de ce qu'on comprend, de dépassement du concept, de dépassement de la rationalité, à de merveilleux et de plaisants. c'est-à-dire lire les mythes de Platon et les lire simplement, c'est éprouver l'immense plaisir non plus de pensée, mais d'aller là où la pensée nous conduit quand elle donne à penser. Ce qui est prodigieux quand on peut penser, c'est un très grand plaisir de penser. Mais lorsque la pensée nous expédie, nous lance, nous projette, nous jette dans ce qui n'est plus pensable tout en nous disant penser, ce que j'appelle donner à penser, là, il y a plus qu'un plaisir, il y a ce que Platon appelait une vie, une vie de plaisir, un plaisir véritable, la vie de l'intellect. Et la vie de l'intellect, justement, ce que nous apprennent tous ces philosophes, c'est qu'elle ne se réduit jamais à un exercice servile de la pensée. La vie de l'intellect ne consiste pas à affirmer des choses et à les démontrer. Elle consiste à considérer un certain nombre d'affirmations, un certain nombre de pensées et à aller plus loin, à aller plus loin vers l'inconnu. Et c'est précisément cela où nous conduisent très concrètement, où nous conduisent très concrètement les mythes de Platon par le seul fait d'avoir été réunis et acquis ainsi, je crois, dans ce contexte, une certaine forme. Et la lecture directe, on ne le dira jamais assez, et c'est l'avantage, je crois, de livres comme ceux de cette collection, la lecture directe produit, de son seul fait, dans nos textes, une autre vie. c'est quelque chose qu'il faut, à une époque où nous sommes très exigeants et exigeants, où il existe une demande de comprendre qui est tout à fait légitime, il faut revaloriser aussi un droit à ne pas comprendre. Je veux dire, par là, le droit, nous sommes, c'est normal, nous sommes au XXIe siècle et l'une des manières de transmettre la culture, c'est évidemment de la repenser. Elle ne se transmet pas toute seule. Le problème, si vous voulez, pardonnez-moi de vous dire pareille banalité, mais bon, un objet, une pierre, vous pouvez la faire passer de main en main ou comme dit Malarmé, une monnaie numéraire, ça passe de main en main. Pas de problème. Le problème de la pensée, ça c'est Platon qui le dit, nous savons bien que c'est vrai, le problème d'une idée, c'est que ça ne passe pas de main en main ni de tête en tête. C'est que chaque esprit est obligé de la repenser pour son propre compte et depuis le début. Et rendez-vous compte, mais c'est effrayant au XXe siècle avec toutes les idées qui nous précèdent. Nous devons porter le poids des bibliothèques. C'est insensé, c'est infaisable. C'est ça d'ailleurs que nous aimions dans l'Antiquité. Nous avions le sentiment bien illusoire que c'était maîtrisable, que c'était fini, qu'on pouvait rêver d'avoir lu tous les philosophes antiques. Mais on ne les aura jamais lus complètement. Et d'autre part, la transmission, donc de ce fait, c'est ça que je voulais vous dire, la transmission passe évidemment par le commentaire. Mais le commentaire est aussi ce qui nous sépare du texte. Nous devons retrouver la capacité à lire directement et donc à affronter le risque si personne ne nous dit comment on doit comprendre, à affronter le risque de ne pas comprendre qui est la première valeur, la première grandeur de l'esprit. Et je crois que c'est ça qu'il y a dans tous ces textes. Je relève une expression que certains critiques littéraires ont observée. C'est une expression que je trouve très amusante parce qu'elle est d'une naïveté insondable mais en même temps merveilleuse. Beaucoup de critiques littéraires ont dit à propos de certains textes de ce livre, c'était un compliment, ils ont dit que c'était des textes prodigieusement neufs. On tombe de l'armoire. Ce sont des textes qui ont des siècles et des siècles et même ceux qui sont les moins connus, les moins connus de certains, ils sont quand même, ils ne sont pas si neufs que ça. Mais simplement cette découverte qu'effectivement un texte neuf ça veut dire c'est un texte mais on découvre qu'on ne les avait jamais lus. Et c'est en ce sens qu'il y a cet effet de nouveauté mais qui est prodigieux parce que qu'est-ce qui empêchait de les lire ? Alors peut-être en effet que ce groupement peut non pas donner envie mais mettre dans la nécessité de lire et de découvrir alors Platon il dit ça. Vous voyez parmi les textes neufs je ne vois pas ce que ça a de neuf c'est la moindre des choses dirais-je. Vous savez que Platon comme tous les philosophes il s'est intéressé à la politique et comme tous les philosophes ou beaucoup en tout cas ça ne s'est pas toujours bien passé et vous savez donc qu'il s'est intéressé à essayer de conseiller un des tyrans de Sicile Dion qui finalement l'a foutu à la porte et Platon par précaution d'ailleurs s'est hâté de partir mais au moment où Platon donc quittait la Sicile il allait monter sur le bateau il y a un messager qui arrive avec des sacs d'or en lui disant de la part du tyran il faut que tu restes et Platon a dit pas question pour tout l'or du monde et il lui a écrit une lettre qui est dans le livre et qui a paru une oeuvre à beaucoup de gens où il expliquait aux tyrans qui pouvaient toujours faire ce qu'il voulait avec son or et un certain nombre de choses il lui a dit ces quatre vérités mais évidemment si ça avait été signé d'un nom d'homme politique contemporain ou autre on aurait peut-être trouvé ça admirable mais non c'est Platon et c'est neuf parce qu'il dit des choses extrêmement simples mais dont on se figurait je ne sais pas pourquoi qu'un philosophe surtout Platon ne peut pas dire des choses pareilles alors il y a cette lettre on la lira il y a surtout à travers cette nouveauté il y a comment dirais-je tous les textes viennent se présenter à leur tour en disant au lecteur lis-moi et regarde ce que je dis je dirais je voudrais les mobiliser il y a toute une population nouvelle toute une armée qui se dresse avec la troupe de ceux que j'appellerais les philosophes oubliés ou les philosophes laissés de côté et alors évidemment mais c'est ça que j'ai recherché plus ou moins je l'avoue ils font ils font un peu désordre parce que on nous a enseigné Aristote et c'est pas moi qui vais le regretter ou dire des choses contre Aristote mais on nous a pas dit qu'existait aussi un certain Cylon d'Alexandrie qui dit des choses qui ne sont pas toujours loin de là inintéressantes on a on a comme ça créé alors c'est inévitable peut-être mais c'est un fait aussi on a créé une tradition qui se choisissait sa tradition et qui excluait un certain nombre d'autres traditions on a créé ainsi ce que j'ai cru être en devoir d'oublier c'est-à-dire cette approche ou pédagogique ou classique ou traditionnelle qui qui laisse de côté des philosophes qui je ne dirais pas qu'ils n'ont pas eu de chance mais qui précisément ont montré que d'autres choses que certaines pensées qu'on a cru dominantes étaient pensées vous voyez qu'on découvre alors dans l'antiquité une fécondité extraordinaire j'ai mis des textes j'allais dire que personne ne connaît c'est pas vrai si personne ne les connaissait ils n'y seraient pas mais des textes bon que des textes d'Hermes Trismegiste enfin Hermes Trismegiste ça n'existe pas c'est un c'est un recueil si vous voulez d'écrits bon ce sont des écrits on ne nous en a jamais parlé à l'école et si on avait posé une question je crois qu'on aurait eu des mauvais points bon mais j'ai tenu à mettre cela parce que ça montre comment dirais-je la fécondité de la pensée voilà des gens qui pensaient d'une manière entièrement différente de ceux dont nous avons l'habitude et qui posaient des questions qui paraissent fantastiques oui mais qui peuvent néanmoins être posées et qu'il est intéressant d'étudier il y a tout il y a si vous voulez l'antiquité apparaît comme une époque d'une fécondité prodigieuse d'une obscure production de concepts qui échappe qui échappe évidemment au régime de la rationalité mais qui ne s'intègre dans pratiquement aucune problématique effectivement pensable d'où la tentation ça m'a été dit aussi et ce n'était pas un compliment que j'avais mis des choses qui n'étaient pas philosophiques alors que je crois justement que l'un des intérêts non pas de ce volume mais de l'antiquité c'est de nous montrer que la définition de la philosophie elle n'est pas nécessairement une définition restrictive étroite qui la limite comme disait Kant à une pensée rationnelle par concept il existe un certain nombre de productions et de recherches dont je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas droit au nom de philosophie à partir du moment où elle nous interroge à partir du moment où nous pouvons les interroger et comment et à partir du moment où elle nous donne à penser et je crois que justement l'antiquité par cette profusion de philosophèmes nous apprend comment la la philosophie c'est à cette vocation à s'ouvrir à ce qui n'est pas elle je citerai ici ce que disait un de mes maîtres qui avait été d'ailleurs en son temps toulousain je parlais c'est vieux d'Etienne Borne qui disait que le le nom philosophe c'est celui qui exclut c'est celui qui met en dehors de la philosophie c'est pas celui qui se tient à une définition de la philosophie c'est celui qui dit quelque chose n'est pas philosophique c'est celui-là le non philosophe alors vous voyez que tout ce qui apparaît dans et que j'ai essayé de faire apparaître dans cette antiquité souterraine dans comment dirais-je dans cette espèce de de marché noir de la pensée c'est tout un travail évidemment de recherche mais disons le mot il y a aussi tout un travail de subversion tout un travail de refus de comprendre les traditions dominantes tout un retravail qui produit un admirable effet de de révélation c'est-à-dire ça met au jour je crois la comment dirais-je ça met au jour le sous-bassement même de l'ordre et de la rationalité classique et par là ça les rend non moins estimables mais ça nous aide à les comprendre ça nous aide à les admirer sans les admirer servilement sans les admirer stupidement et j'aime beaucoup le classicisme mais on sait aussi comment il peut être comment dirais-je source de source de stupidité source de commodité le classicisme vous savez comment ça s'appelle quand c'est stupide ça s'appelle l'académisme et il n'y a rien qui soit aussi contraire me semble-t-il à la philosophie que l'académisme qu'une philosophie conformiste qu'une philosophie de convention mais ça n'empêche pas que le vrai classicisme soit admirable mais précisément nous pouvons l'admirer sans illusion lorsque et grâce à cette antiquité souterraine nous y accédons lorsque nous voyons le sous-bassement si peu rationnel de la rationalité le sous-bassement si peu ordonné de l'ordre social le sous-bassement si peu maîtrisé de nos passions et comble de la perversité ce ce réseau souterrain de de fissuration de provocation il définit encore un éclairage qui appartient à l'antiquité et qui lui apporte sa sa lumière particulière parce que il y a là une ambiguïté l'ambiguïté c'est il ne faut pas chercher à unifier l'antiquité l'antiquité c'est sans doute ces traditions qui ont été transmises majoritairement mais l'antiquité c'est aussi le décalage irréductible qui existe entre ces traditions et une foule d'autres productions entre ces différents courants je ne voudrais pas schématiser mais je ne voudrais peut-être pas insister parce que je n'ai pas tout mon temps mais il y a il y a deux phénomènes dans l'antiquité sur lesquelles le livre insiste qui sont particulièrement révélateurs comment dirais-je des modalités de la pensée dans l'antiquité donc à côté des grands courants qui ont organisé la transmission future il y a eu deux phénomènes je crois que ce sont des phénomènes de pensée il peut se produire des choses analogues à d'autres époques deux phénomènes très étranges et tout à fait fascinants qui sont qui sont remarquables dans l'antiquité il y a un premier phénomène c'est celui qui a été désigné sous le nom de néo-platonisme c'est extraordinaire le néo-platonisme lisons quelques écrits alors il y en a beaucoup dans ce recueil ce qui caractérise la philosophie enfin je ne voudrais pas la réduire à ce que je vous dis mais disons que la philosophie néo-platonicienne c'est c'est très étrange parce que c'est une manière alors que la lecture de Platon la lecture directe de Platon nous fait voir je le dis simplement qu'il est profondément vrai la lecture des néo-platoniciens est une lecture littérale de Platon qui nous fait voir que c'est complètement faux alors ce n'est pas un jugement de valeur c'est d'une profondeur inimaginable la philosophie néo-platonicienne mais je dirais j'ai peut-être tort je dirais que c'est une c'est une voie sacrifiée de la pensée c'est une voie de la pensée qui explore un chemin où il n'y a rien et c'est fascinant c'est une expérience de pensée prodigieuse après tout la pensée ne nous sert pas seulement à penser le réel elle nous sert aussi à penser ce réel qui est hors du réel et ce qui est extraordinaire avec la philosophie néo-platonicienne c'est qu'elle prend au sérieux pour ainsi dire la mythologie platonicienne nous y découvrons nous y habitons le monde des idées c'est extraordinaire et c'est un bonheur invraisemblable mais vous voyez que c'est quand même un phénomène qui traduit je ne voudrais pas l'analyser je ne suis pas historien c'est un phénomène qui traduit une certaine façon de recevoir Platon qui sans être stérile puisque ça produit quelque chose d'admirable est dans l'impossibilité de le continuer et dans l'impossibilité de faire comme a fait Aristote de faire la même chose en le réfutant les néo-platoniciens ont oublié de réfuter Platon ont oublié de comprendre que la vérité de Platon était en dehors de lui et donc ils se sont enfermés dans leur ciel alors ça c'est donc une voie fantastique de philosophie si on devait tout détruire tous les textes je supplie qu'on conserve les écrits des néo-platoniciens c'est si beau qu'on puisse penser écrire des choses pareilles c'est impensable et vous voyez que les phénomènes de néo-platonisme pourraient se reproduire tous les néo ceci ou cela sous des formes beaucoup moins bien réussies de nos jours c'est une figure de la pensée comparable l'autre phénomène intéressant dans l'antiquité dont j'ai donné aussi quelques extraits j'espère sans abuser c'est ce qu'on a appelé ce que ses ennemis d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup les gens quand il s'agissait de démolir ils y allaient franchement c'est le phénomène de gnose ou ce qu'on appelle aussi pour employer un terme peut-être qui vous parle mieux le maniféisme c'est-à-dire l'idée absolument impensable je n'y peux rien l'idée selon laquelle il y aurait deux dieux c'est une idée presque évidente c'est-à-dire quand on voit le bien le mal quand on voit à quel point le monde est mal fait c'est comment dirais-je c'est plus qu'une commodité de la pensée que de devenir manichéen mais néanmoins je crois que en tout cas c'est ce que nous enseigne dans sa totalité l'antiquité la pensée doit se ranger à cette discipline de de découvrir que c'est trop simple d'expliquer le mal par le mal et qu'il doit il faut comprendre alors je sais bien que je provoque mais j'adore ça et l'antiquité encore plus ce que moi la seule manière de comprendre le mal c'est par le bien il faut comprendre que le mal tous les vrais philosophes ont montré cela que le mal et le mal peut avoir des formes vraiment épouvantablement mauvaises je ne vais pas bon mais le devoir c'est de le comprendre si on veut le comprendre c'est de le comprendre dans la totalité c'est de ne pas le comprendre comme quelque chose comme accessoire c'est une manière justement de l'oublier et le propre des Manichéens c'est c'est d'avoir je dirais globalement c'est d'avoir résolu à bon frais à peu de frais le problème du mal qui est un problème qu'il ne faut pas résoudre bon c'est et en même temps si ce n'était que cela ça n'aurait pas l'intérêt puissant que ça présente en même temps ce qui est intéressant justement chez les Manichéens c'est cette tentation de la pensée d'aller précisément jusqu'à ce choix si vous voulez ce qui est intéressant dans le Manichéisme c'est que c'est un paradoxe qui n'a rien d'étonnant c'est que le bien et le mal sont à égalité c'est-à-dire le bien cesse d'être mieux que le mal ou préférable au mal avec le Manichéisme et donc c'est de découvrir et de rendre possible une pensée exactement maudite en approfondissant une sorte d'enfer enfin une pensée qui qui explore justement des ressources alors je ne sais pas peut-être que c'est la vérité je n'en sais rien mais une pensée qui explore un certain nombre de choses qui sont toutes les unes comme les autres inadmissibles je prendrais juste un exemple je ne voudrais pas oublier trop l'Antiquité peut-être ne me suis-je pas bien fait comprendre en disant que le Manichéisme était inadmissible il est surtout nous le savons bien par exemple en esthétique lorsque dans dans un roman ou dans un film on dit qu'il est Manichéen c'est que précisément on on a simplifié c'est qu'on a simplifié et si vous voulez la difficulté du du problème du mal sinon ce serait très simple comme disait Kant la difficulté du problème du mal c'est que même dans le mal il y a quelque chose de bien hélas c'est c'est ou que plus exactement on on n'a pas le droit et le Manichéisme fait cela de rendre le mal incompréhensible enfin on peut en revenir à ces textes de l'Antiquité qui déploient ces comment dirais j'allais dire ces possibilités qui déploient ces impossibles pour approfondir justement l'exercice même de la pensée alors c'est ça l'Antiquité c'est cette capacité à utiliser la pensée avec tous les outils possibles qu'une pensée peut se donner qu'une pensée peut avoir à sa disposition alors vous voyez que j'ai voulu faire apparaître dans le livre toute cette Antiquité ou bien ou bien fantastique ou bien maudite mais qui peuvent qui doivent je crois nous attacher encore plus à l'Antiquité c'est à dire il faudrait lui trouver sinon peut-être pas le parfum du paradis comme on disait tout à l'heure mais l'Antiquité ne serait pas complètement elle-même si elle n'avait le parfum du fruit défendu et c'est cela me semble-t-il qu'on peut qu'on peut relever si on veut si on veut rendre compte ce que j'ai essayé de faire d'autant plus modestement que je ne suis auteur d'aucun des textes malheureusement de ce recueil c'est ça qui fait l'intérêt de l'attrait d'un tel recueil c'est qu'il se veut plus plus primitif encore antérieur proto-historique par rapport à cette antiquité un peu assagie apprivoisée dont nous avons l'habitude je pourrais dire que je m'arrête maintenant non je pourrais dire parce que je ne le dis pas parce que nous sommes à ombre blanche et je voudrais quand même en hommage à ombre blanche insister sur le fait sur la part d'ombre qui est dans ce livre d'une part bon ombre blanche je ne vais pas vous apprendre à quoi ça fait allusion puisque c'est historiquement parlant une référence au cinéma cette référence au cinéma nous conduit évidemment à une première référence qui est présente je ne pouvais pas l'éviter dans ce recueil qui est la référence à l'histoire à l'allégorie de la caverne dans Platon où ce que voient les hommes enchaînés dans cette caverne ce ne sont pas des objets on voit des ombres à partir desquelles nous nous disons nous pensons qu'il y a peut-être des objets qui correspondent à ces ombres mais notre premier savoir est un savoir de l'ombre et c'est Platon qui nous l'enseigne ce savoir vous savez combien il est important puisque Platon ne l'a pas trouvé tout seul Platon l'a évidemment trouvé génialement dans Thalès qui a su mesurer la pyramide sans monter sur la pyramide en mesurant son ombre et en inventant ou en mettant en place le fameux théorème qui lui permettait de connaître la hauteur de la pyramide l'ombre est donc un moyen de connaissance mais vous alors ce texte il est page 110 dans le recueil mais nous trouvons aussi une référence à l'ombre avec deux autres textes au moins très importants le texte de Sextus Empiricus qui définit le scepticisme et qui raconte l'anecdote du peintre Appel qui essayait de de représenter l'écume du cheval et puis il n'y arrivait pas et à la fin de de désespoir il a comme on dit jeté l'éponge splash sur le tableau et c'était exactement ce qu'il cherchait et donc il avait ainsi dit ex sextus empiricus il avait atteint la vérité ou plus exactement son nombre puisque ce qui caractérise le sceptique c'est que dans la discussion contradictoire nous découvrons découvrons quoi ? nous découvrons comme on dit mais on dit ça sans le comprendre nous découvrons qu'il n'y a pas de vérité ou plus exactement c'est pas pareil que la vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité et là nous découvrons là nous avons une vérité mais cette vérité c'est l'ombre de la vérité c'est à dire ce qui a il y a une allusion à des textes de Cicéron etc j'y renvoie dans le texte l'ombre de la vérité c'est comme le le monogramme de la vérité ça a le même contour la même forme ça la représente ça nous y conduit et c'est pour ça que dans la doctrine sceptique dans la méthode sceptique le travail qui conduit à ce qu'on appelle à tort le désespoir conduit en fait à découvrir la vérité la vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité ou pour le dire autrement c'est que les propositions opposées sont également vraies et c'est ça précisément qui donne la vérité et que l'on comprend à travers cette approche en termes d'ombre de la vérité en disant qu'il n'y a pas de vérité on découvre que la vérité est des deux côtés et pas d'un seul côté contre l'autre ce qui crée une longue tradition sceptique dont j'ai parlé tout à l'heure et il y a aussi un autre texte admirable de Philon d'Alexandrie qui analyse la manière dont nous pouvons l'exemple repose sur Moïse dont nous pouvons approcher Dieu Dieu il est invisible nous ne pouvons pas le saisir mais nous pouvons approcher ce que Philon appelle l'ombre de Dieu c'est à dire nous pouvons avoir une idée qui nous fait comprendre et saisir un certain nombre des caractères du divin donc l'ombre c'est à la fois ce qui nous sépare de son objet ce qui fait que l'objet ne nous est jamais donné mais en même temps c'est ce qui fait je ne voudrais pas parler de Lucky Luke mais c'est ce qui fait que l'ombre de la vérité suit la vérité ou plus exactement l'ombre le savoir de la vérité c'est à dire la proposition sceptique suit la vérité comme l'ombre suit le corps dont elle est l'ombre il y a une une connaturalité de la vérité et de son ombre voilà là je m'arrête pour cela mais cette rencontre a officiellement la forme d'un échange alors je sais bien qu'il peut y avoir une doctrine autoritaire de l'échange mais enfin la parole peut être je n'ai qu'un mot merci pour cette pour cette réflexion pour pour cette méditation j'aurais presque envie de dire et bien entendu l'échange est non seulement possible mais souhaitable s'il y a dans le public des personnes qui veulent poser à Jean-Louis Poirier des questions ou proposer leurs propres réflexions bien sûr tout est bienvenu donc merci monsieur comme a dit votre collègue c'est une méditation philosophique que vous avez faite en soulignant à la fois si vous voulez à quel point ce qui pourrait être une connaissance fossile a créé une structure repère dans le fondement de la rationalité et j'ai beaucoup quant à moi apprécié votre votre dernière partie de méditation philosophique sur l'ombre et la lumière finalement l'ombre de la vérité et à quel point dans cette cette pensée philosophique grecque du néoplatonisme il y avait des topiques qui sont très proches de la philosophie de la science moderne ce que moi je ressens comme une pensée des énergies positives et négatives telles qu'on peut les mettre en valeur dans d'autres systèmes philosophiques que le nôtre à savoir j'ai pensé forcément au yin yang au tao et à certains aspects sans doute du bouddhisme quand vous parliez de l'ombre à savoir le champ de l'illusion si je vous ai bien entendu en tout cas merci pour votre méditation si vous le permettez je vais esquisser juste une petite réponse puisque vous vous indiquez une voie qui est très intéressante et qui peut être approfondie il y a des textes je ne me souviens plus s'ils sont dans le recueil mais enfin ce recueil après tout après chacun peut aller chercher les textes qu'il veut mais Philon d'Alexandrie en dehors du fait que l'oeuvre de Philon d'Alexandrie c'est absolument prodigieux c'est quand même une philosophie très différente de celle dont on a l'habitude ne serait-ce que parce que il met au centre j'allais dire on peut le dire de tout il ne met pas le logos il ne met pas la parole au centre de tout il y a la lumière qui précède la parole et il y a des analyses des pages où Philon d'Alexandrie montre que la lumière elle est elle est la source du logos lui-même et de la parole parce que qu'est-ce qui se passe si on analyse la lumière et si on analyse de près ce phénomène dont je dis ça c'est une observation privée pour Patrick il n'y a pas que Leibniz qui en parle mais également Philon d'Alexandrie c'était un thème dans l'antiquité c'était un objet qui intéressait beaucoup l'antiquité je veux dire l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel vous savez comment ça se dit en grec iris et iris vous savez qui c'est pardon voilà c'est la messagère des dieux et c'est la fille de Thomas l'étonnement par où commence la philosophie et précisément l'arc-en-ciel il analyse la lumière l'arc-en-ciel présente les sept couleurs du soleil et les sept couleurs du soleil renvoient alors là c'est un texte de Crisip le stoïcien qui sert de base à ce mouvement extraordinaire les couleurs du soleil sont aussi comme le dira Rimbaud les couleurs des voyelles et les couleurs des voyelles les voyelles c'est ce qui rend le langage parlant et par conséquent grâce à Iris grâce à l'arc-en-ciel la lumière devient logos c'est-à-dire la lumière se fait verbe si vous voulez c'est pas le verbe qui se fait chair c'est la lumière qui se fait verbe et la parole à cet égard donc est elle-même rien d'autre que la lumière et vous savez que pour Philon d'Alexandrie son analyse je n'ose pas parler de physique mais il montre que toute la réalité est faite le principe de la réalité c'est la lumière et également de la rationalité de la réalité puisque le logos lui-même la parole est une transformation de la lumière voilà ce que je voulais préciser grâce à votre remarque donc je vous remercie oui monsieur je vous remercie je vous remercie parce que votre livre est jubilatoire voilà il est jubilatoire en ce sens que c'est un paradoxe vous annoncez que vous allez faire une une circulation à l'intérieur de la philosophie et vous nous offrez des perles littéraires et ces perles sont jubilatoires véritablement j'entends par là que vous avez exprimé de certains textes philosophiques notamment les plus forts que vous citiez tout à l'heure vous avez exprimé de ces champs philosophiques des narrations qui parlent seules et qui parlent de façon littéraire et qui parlent merveilleusement de façon littéraire je veux dire par là et c'est ici que je vous remercie il me vient à la tête ce mot de Cornelius Fronton qui s'adresse à Marcus qui n'est pas encore l'empereur et il lui dit ne t'arrête pas à la philosophie recherche toujours dans la philosophie le fond qui est en elle affectif et rémanent le sophos littéraire qui est en elle et je crois que c'est ça que vous nous offrez c'est ce fond littéraire limpide clair et jouissif merci bien je vous remercie de votre présence de votre attention merci surtout à nouveau à Jean-Louis Poirier de ce qu'il nous offre avec ce livre avec cet autre dont j'aurais aimé que nous ayons le temps de parler dont je le rappelle cette traduction du Cicérone de Jacob Burkhard qui fut un maître et un ami de Nietzsche en particulier ce livre dont je suis incapable de parler faute de la compétence qui serait requise dont il est dommage que Jean-Louis Poirier n'ait pas eu le temps de nous parler mais enfin je vous invite à le garder en mémoire comme une borne d'une lecture possible aussi et puis de contemplation puisque c'est une invitation à la contemplation de l'art italien merci je dirais pour n'en dire vraiment pas plus que deux mots que entre autres choses l'intérêt du Cicérone de Burkhard c'est que c'est avec l'esthétique de Hegel quoique d'une toute autre manière le seul livre de philosophie où un philosophe parle des réalités artistiques vous venez d'écouter Jean-Louis Poirier auteur de l'ouvrage La bibliothèque idéale des philosophes antiques de Pythagore à Boès aux éditions Belle Lettre enregistrée à la librairie Ombre Blanche mercredi 30 mai 2018